Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 22 septembre 2024, 14h14 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, très intelligent, toujours apprécié, merci à ceux qui viennent me saluer quand vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, puis merci à ceux qui viennent me voir aussi au resto, vraiment, j'ai eu de la visite hier, je demande d'une abonnée que je salue, merci d'être venu, ça arrive assez souvent, c'est très apprécié. Ne gênez-vous pas partager les vidéos, commenter les vidéos, puis appuyer sur le petit pouce en l'air, écraser là, c'est bon pour la chaîne et c'est bon dans les algorithmes de YouTube et c'est vraiment apprécié. Chers amis, on va les sauter dans cet univers climatique dans lequel on vit naturellement. Les changements climatiques sont cycliques, tu ne peux pas vraiment les nier parce qu'à tous les jours, ils changent premièrement, mais sur des bases de cycles de 100, 500, 1000 ans et 5000 ans et 10 000 ans et 100 000 ans aussi, donc il y a des changements qui sont plus importants que d'autres, majeurs, d'autres changements sont quotidiens, mais on va les voir qu'il y a plein, plein de choses qui se sont passées depuis. Depuis les années 60 où on nous a dit qu'on s'en allait vers un mini-âge de glace qui ne s'est pas arrivé, après ça c'était le réchauffement total et global, la planète pour s'enflammer, ne s'est pas arrivé non plus. Les pluies acides étaient supposément sur le point de tout détruire la vie de tous les océans, des cours d'eau. Ce n'est pas arrivé, la couche d'ozone devait nous brûler au troisième degré, ce n'est pas arrivé non plus. Les niveaux de la mer devaient augmenter, toutes les villes côtières devaient être inondées, ce n'est pas arrivé non plus. Il fait toujours à peu près la même température, sauf que dans les îlots urbains dans lesquels on vit, il fait plus chaud parce qu'il y a moins d'arbres, il y a plus de béton, il y a plus de béton, il y a plus d'asphalte, il y a plus de voitures, il y a des millions et des millions de climatisateurs qui fonctionnent et qui rejettent l'air chaud parce que c'est ça un climatiseur. Et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc on a une game naturelle qui se passe et on a une game politique qui se passe. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, je l'avoue. Mais quand tu utilises ta rationalité, tu vois qu'il y a plusieurs choses qui ne tiennent pas debout. Maintenant, les changements climatiques, on le sait, c'est naturel, ils sont là. Et il y a des choses en ce moment qui se passent et on ne peut pas vraiment parler de ça dans les médias, dans le complexe médiatique dans lequel on vit, mais ces choses-là sont là. Averse de neige en Afrique, plusieurs routes fermées en raison de fortes chutes de neige en Afrique du Sud. Complètement hallucinant, la route à payage N3 a été fermée d'Escourt dans les Midlands du KwaZulu-Natal à Harris-Smith dans l'État libre en raison de fortes chutes de neige. Cela fait suite aux chutes de neige qui ont laissé les automobilistes bloqués dans leurs véhicules et incapables de se déplacer en raison de l'épaisse neige de vendredi soir. Donc, des fortes chutes de neige, je te laisserai ces liens-là, tu vas voir des images complètement hallucinantes. Qui sont complètement, qui sortent d'un autre monde, tu sais, vraiment. On n'était pas habitués à ça. Donc, les cas, même que l'hiver précoce frappe aussi la Mongolie, mais on va rester sur l'Afrique du Sud encore un peu. On peut voir les chutes de neige quand même très, très spectaculaires. Une violente tempête de neige a balayé l'Afrique du Sud le vendredi 20 et samedi 21, donc hier, bloquant des centaines d'automobilistes, notamment ceux qui circulaient sur l'autoroute N3 entre Johannesburg et Durban. Beaucoup sont restés bloqués sur les autoroutes pendant 24 heures, sans accès à la nourriture ni à l'eau. Une personne n'est plus avec nous. Ça, c'est les premiers rapports de ça. Des chutes de neige inhabituelles abondantes en Afrique du Sud ont entraîné des fermetures de routes complètement, complètement hallucinantes. Pendant ce temps-là, en Mongolie, la Mongolie connaît un événement précoce d'hiver. Donc, l'hiver arrive de façon très précoce, avec des températures descendant jusqu'à moins 5 degrés des chutes de neige d'Athéanien, 7 cm, dans les provinces du nord, de l'ouest et du centre. Comme, je ne vous prononcerai pas, je ne vous épargne la prononciation, tiens. La Mongolie connaît une arrivée inhabituelle précoce de l'hiver, avec des chutes de neige touchant plusieurs endroits et des températures anormalement froides. Imagine-toi qu'au Japon, on a élevé, après le fameux, j'imagine un autre typhon ou les inondations dévastatrices, on a élevé l'urgence, le niveau d'urgence à 5. De fortes pluies torrentielles se sont abattues sur la préfecture d'Ishikawa au Japon, le vendredi 20 et samedi 21, encore une fois, provoquant des graves inondations dans la région et déclenchant le niveau d'alerte le plus élevé. Et il y a plusieurs, il y a une personne qui serait plus avec nous et une dizaine d'autres qui sont toujours portées disparues. On voit ici encore des images, des images qu'on voit fréquemment, depuis plusieurs années, 3-5 ans, mais qui sont complètement hallucinantes. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de pluie. Je te donne un exemple. À une heure de Tokyo, il y a une petite ville, Wajima, qui a enregistré 318 mm de pluie. Tandis que Sousi a enregistré 226 mm. On a eu plusieurs ordres d'évacuation des images à couper le souffle, encore là. Complètement, ça sort de l'ordinaire. On est vraiment dans l'extraordinaire. Des inondations complètement hallucinantes. Donc, je vais essayer de te retrouver le lien. OK. Bon, on vient là. Complètement hallucinant. Et c'est dans ce genre de cycle climatique dans lequel on est maintenant nos amis marocains. Moi, j'ai été marié avec une magnifique marocaine pendant 10 ans. Des inondations ont emporté un autobus de passagers dans la province de Tata, au Maroc, faisant deux personnes qui ne sont plus avec nous. Ainsi que 14 disparus de violentes tempêtes ont balayé la province marocaine. Encore là, vendredi, le 21. De violentes tempêtes ont frappé vendredi la province marocaine de Tata, provoquant des pluies records, encore une fois, et de graves inondations qui ont apporté un bus de passagers. Donc, encore là, des images saisissantes que tu pourras voir. Je vais te laisser le lien des Watchers. Et ça, c'est plein, plein, plein d'histoires comme celle-là. On a un gros séisme aussi à Rioja, en Argentine, de 6 qui s'est produit. Même aujourd'hui, un fort tremblement de terre a enregistré par le USGS comme étant de magnitude 6 a frappé la province de la Rioja, en Argentine. L'épicentre était, donc cet épicentre était dans une région quand même légèrement, moyennement populeuse. Ça a été suivi d'un autre tremblement de terre de 4,1 à une profondeur, lui, de 148 kilomètres. On peut voir ici, la sismicité régionale est énorme. Le typhon, poulassane, frappe Shanghai, provoquant des précipitations et des inondations, encore une fois. Eh oui, tu l'auras deviné, record. Et on continue, on continue comme ça, c'est complet. Pendant que, ce temps-là, tu as le fleuve et le bassin du fleuve Amazon, qui connaît la percécheresse jamais enregistrée, alors que presque le trois-quarts du monde vit dans une espèce de déluge. Parce que c'est ça exactement le climat de la Terre, c'est que tu ne peux pas prendre un endroit et le généraliser comme notre culte qui nous gouverne le fait. Et c'est ça qui est la politique là-dedans. Donc des pluies records aussi aux États-Unis, en Caroline du Nord. Le niveau du Danube monte de près d'un mètre en 24 heures, atteignant le bâtiment du Parlement à Budapest. Et des crues soudaines à Alcala, en Espagne, entraînent 15 voitures dans une rivière. Et la fameuse tempête Boris, hein, qui a fait vraiment, vraiment beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. On a eu un séisme le 16 septembre, de magnitude 6.5, puissant et peu profond, qui a frappé la côte de la Colombie-Britannique au Canada. C'est passé un petit peu inaperçu. Un tremblement de terre puissant et peu profond a été enregistré à 6.5 dans les régions des îles de la Reine-Charlotte, en Colombie-Britannique, au Canada. C'est chez nous. Moi, je viens de voir la nouvelle, je ne l'avais pas vue avant. On estime que 2000 personnes auraient senti de légères secousses. Parce que naturellement, c'est une région pas très populeuse et c'est au large un petit peu. Il y a eu une forte réplique de 5 dans la même zone le 16 septembre, à une profondeur de 7 kilomètres. On est au large, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas senti, mais ça me rappelle la fameuse faille de Cascadiens. Et ce qui pourrait arriver, plutôt qu'on le pense. Pendant ce temps-là, l'est du Tchad, dévasté par des inondations depuis juillet. Imagine-toi, depuis juillet. Et là, on est à plus de 500 personnes qui ne sont plus avec nous, 1,7 million de sinistrés. 70 000 bovins noyés. Les graves inondations du Tchad, depuis juillet, on fait 500 personnes et plus qui ne sont plus avec nous, affectées 1,7 million de personnes depuis juillet, ont indiqué les Nations Unies dans leur dernière évaluation de la catastrophe. Les inondations ont également détruit près de 300 000 maisons, inondé presque 400 000 hectares de champs et noyé 70 000 têtes de bétail. C'est sûr que c'est tout un coup pour cette population-là. Wow! Incroyable! Quel drame! Mais tu vois, pendant qu'il y a une place où il y a une sécheresse, presque l'ensemble de la planète vit sous la pluie intense et le déluge, ce qui donne que le désert est devenu vert. Les orages apportent une verdure sans précédent au désert du sud du Saharan. Et on peut voir ici des images satellites assez intéressantes. Après un afflux inhabituel de fortes pluies et d'orages ces derniers jours, certaines parties du Saharan changent de couleur et deviennent vertes. L'imagerie satellite s'y dessous montre une végétation en pleine floraison. Wow! Complètement hallucinant! Donc, je vous laisse ça, puis je vais vous revenir avec quelque chose de très, très inquiétant concernant les champs Féglieri en Italie, dont je vous ai déjà parlé, et le possible déclenchement de ce fameux volcan qui serait complètement, complètement apocalyptique, mais ça va se produire et peut-être plus vite qu'on pense. OK? Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501